Musique de générique A mon goût en tout cas 7 7 Et bien voilà comme ça on passera aux ateliers après Même l'Autriche a 3 étoiles C'est beau gosse ça Elle a toujours son union Elle a toujours son union Et je pense que L'Angleterre s'est fait latée par la Bourgogne C'est beau Je vais faire de vous les mecs Le Danemark J'attends toujours que Que le bloc danois Ou que le bloc polonais Rentre dans un conflit Qui les foutent dans une vraie merde En ce qui concerne le développement de mes vassaux Petit on comment ? 81, 135 T'as quand même beaucoup trop de développement Tu pourrais devenir gênant Toi t'es devenu un vassal Là je fais la guerre aux sunnites Donc c'est un peu chiant Mansour Ils auront jamais Mansour Nous ne pouvons plus revendiquer ce molenck Il va falloir que j'aille bosser ailleurs Ça veut dire Ok donc c'est pour Gazbrinu C'est celui là T'as fini Tu peux revenir à la maison Il faut que t'ailles bosser en Pologne Parce qu'il faut récupérer mes revendications Sur la Lituanie Le moins 5 il ne va pas venir Ok Franchement l'Autriche Utilisez votre grande puissance pour ça C'est un peu décevant L'Ottoman qui est passé à 850 Mais il a un développement de malade Acastique qui passe en âge d'or L'Autriche attaque Venise C'était vraiment téléphoné Mais avec ça L'Autriche sera quand même Une certaine puissance j'espère Il manque aussi qu'ils absorbent la Hongrie Je ne sais pas si ça peut se produire assez tôt Mais C'est un truc qui ne fera des vacances Bah tiens je pense qu'on peut prendre ça Parce que la science peut toujours l'apprendre Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème La paix Ouais l'Autriche est un peu agressif en ce moment Je crois qu'il n'a pas compris les consignes Je viens de voir qu'ici je souffle d'attrition Deux mois du prestige Je n'ai pas spécialement besoin d'un boost au niveau des réseaux Guerre contre Munster Cette paix là Ah C'est à Astrakhan Enfin 1,7 quoi Avec 1,7% Il ne va pas me faire chier C'est clair Ils ne vont pas me faire chier du tout Bon le moins 5 il arrive là Ok ça je m'en fous Toi t'es le prochain à y passer T'inquiète pas Ah j'ai été découvert Donc Au moins je vais dépenser celui là Parce que si j'avais réagi un peu plus tôt J'aurais pu en dépenser deux Je suis entré contre Nogai Au passage on va quand même tuer Nogai On ne va pas te faire l'insulte de te laisser en vie Ce serait une insulte de te laisser en vie Ah L'arrivée de la réforme Ça veut dire que La suprématie que j'ai dans cette ère là Elle va disparaître Parce que j'avoue j'ai quand même une belle suprématie Les deux que je ne peux pas faire C'est les deux que je ne ferai jamais Le séparatisme a disparu Ouais Ça se passe très bien du coup Tranquille Euh Non toi tu peux continuer de bosser en fait Parce que je vais juste me contenter de celui là T'as une indépendance qui est garantie par quelqu'un C'est cool pour toi Toi du coup tu peux rentrer vers la maison Toi t'es en train de te faire attaquer par à l'achat Comment ça se fait que tu es attaqué par à l'achat ? Les perses Les perses sont là Les perses ça peut être un allié de choix ça aussi Franchement les perses ça peut être un allié de très bon choix Donc on va améliorer les relations Surtout que les perses dans le dos de l'ottoman C'est aussi une très bonne place Alors l'ottoman qui a pas beaucoup grossi sur le Mamouk Il a quand même 800 devs Juste avec ça Elle est monstrueuse mec Bon moi si je suis monstrueux je vais pas vous mentir La Crimée La guerre Ça sera en 95 Et bah c'est maintenant On va aller la faire aussi 50 mois c'est quand même long Horda c'est fini Hop On va te positionner là bas Est-ce que j'ai encore des revendications ici ? Elles arrêtent en 15 ? Ah C'est bizarre qu'elles durent aussi longtemps On peut plus revendiquer vite Bah Non en fait j'entraîne les perdre Donc c'est beaucoup moins gênant qu'au départ Hop Et de l'or Payer Réduit au maximum qu'on peut le faire La trêve avec la Crimée qui est finie Théodoros aussi Sauf que Théodoros ne m'appartient plus Ah Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de rendre visite Un de ses voisins Il y a quelqu'un qui gentiment est parti expliquer à ses voisins Qui ne voulait pas déranger le soir Comme on dit c'est juste de la courtoisie Mais juste une toute petite courtoisie de pas grand chose Maintenance de l'armée Non je la laisse à 50% mon armée A peu près Je gagne quand même 11 du cas Ça reste dans des mesures acceptables 6 On va faire tous les 7 On va commencer les 6 Tout ça c'est parce qu'on n'a pas d'état Tous les bâtiments que j'ai produisent ce qu'on a parce que je n'ai pas d'état 15001 ? Ouais sauf que dans deux ans c'est réglé Pas de soucis à se faire Mes effectifs ont été refaits C'est très bien La science qui n'est toujours pas passée L'ottoman qui discrètement est quand même bien remonté Bon sauf que maintenant j'ai l'Autriche et la Bohème qui me soutiennent Ah c'est quoi ça ? Autriche ? Qu'est-ce que la France va faire là-bas ? T'es allé à Venise ? Ok c'est particulier Mais bon tant que tu gagnes je m'en fous Par contre faut que tu saches qu'à la fin du jeu c'est toujours moi qui gagne Elle coûte 500 et quelques Donc je peux prendre la prochaine Doctrine Contre les hérétiques Sauf que les hérétiques j'en ai pas beaucoup chez moi Mais je pourrais même finir ça du coup si je veux Non on est trop près du colonialisme C'est pas le moment de De détourner du droit chemin En fait là il me reste deux à prendre Je sais pas lequel prendre Prestige on est assez à fond Pas fin de foutre le bordel dans le pays Donc Pour Odeyev Je donne ta thune C'est réglé Hop De toute façon les seuls qui me resteraient à attaquer maintenant c'est clairement C'est le bloc polo-lituanien Le bloc ottoman C'est pour ça qu'on avance on se colle au maximum au bloc Pour qu'on puisse prendre le maximum La horde d'or a attaqué son ennemi circassie C'est bizarre ce que vous venez de faire les mecs Je vais mettre une deuxième armée en position Parce que quand ça va arriver je vais pas le rater Il n'y a que des Que du cynisme A Convertir que du cynisme Et ben je vais prendre les points administratifs Quoi ? Songe à nous déclarer la guerre Ce genre de message j'avoue je ne l'avais jamais vu Mais que la Pologne songe à me déclarer la guerre C'est peur Ça fait peur quand même parce que je suis quand même soutenu par la bohème L'Autriche J'ai deux vassaux Bon certes les vassaux ne servent à rien mais j'ai quand même deux vassaux UPSCOV on va préparer l'annexion Au passage Smallink Donc de toute façon on va le perdre sinon Mémel Ouais non mais Je comprendrais pas pourquoi est-ce qu'il m'attaquerait Pour moi j'appellerais ça du suicide Parce que je vois quand même que je suis largement supérieur à eux deux Enfin surtout avec les alliés que je possède En termes d'armée Je suis très loin mais j'ai pas d'effectifs Le faire revenir Je fais à 90 Voilà parce que là du coup La Perse va certainement être mon prochain allié L'Autriche a refusé de venir Bon bah ça veut dire qu'on va se retourner contre eux La seule chose que j'espère c'est que je ne pouvais pas me prendre une contre-attaque Ottomane dans l'action dans les fesses Tout de suite on va me financer Les impôts de guerre Les bons lois ils vont se calmer tout seul Ah mais j'ai pas pensé au Danemark en plus Ça c'est vrai Bon déjà une chose qui est sûre C'est que la Suède va pas venir On est dans l'Amiande Et pas qu'un peu C'est quoi leur objectif de guerre ? Au moins ils ont pas un objectif de guerre Très 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 impressionnant Attendez ils ont quand même pas réussi à mater Non ils n'ont pas mater La Norvège elle est mater de manière pas trop mauvaise Et là l'Autriche Qui est en train de gagner sa guerre C'est pas logique qu'elle ne vienne pas Bon première chose que je vais faire déjà c'est que On va se mettre en position par là Et il va falloir qu'on avance doucement Parce qu'on va prendre très très cher dans cette guerre Je pense Toi en deuxième ligne C'est toi qui as notre super général Donc tu vas faire ce que tu peux Le conquistador il sera en deuxième ligne Avance Toi t'as un en siège Le conquistador il a du siège Non par contre le conquistador il va t'offrir tous ses canons Sans hésiter Parmi qui est là on va la diviser en deux Parce que ça sert à rien de prendre trop d'attrition Donc si on était trahi par l'Autriche T'as vu en plus t'es à deux doigts de signer la paix en plus T'as négocié quoi comme paix T'as juste pris Pour une province Pour une province tu me fais dans la merde Ouais bon Si on va falloir aussi que je me décide d'attaquer un front Les canons faut venir Je pense que vous avez les moyens de gérer la Moldavie sans moi Je vais remonter gérer le Danemark très vite Putain Mille ans en plus Ils sont même alliés à mille ans Tu peux m'expliquer comment est-ce qu'ils font pour être alliés à mille ans Puis quand ils ont des trucs communs à mille ans eux En stade de siège on est déjà à fond Non pas du tout Y'a combien de canons ici ? Y'a que 5 canons Y'a 5 canons Y'faut avoir 10 canons maintenant ? Ah bah on va faire ce qu'on peut Vous avez battu la Ligue de la Moldavie C'est très bien Pris-Molensk Maintenant on va remonter Pour libérer tout le nord C'est le moment De prendre celui-là Je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire Mais bon Les impôts de gare ont déjà été achetés Bon allez On en a marre d'attendre On va payer ça Puis On va prendre ça aussi Du coup je peux voir prendre des états La loi sur l'uniformité Il faut que je la prenne Et au niveau des états Je peux en prendre 3 On va le premier Ce sera Bashkiri Sans hésiter C'est je trouve même super élevé L'état de Bashkiri Hop 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 Ensuite état suivant Il y a un 31 pour Nogai Nogai c'est celui-là normalement Voilà C'est pareil Tu payes tout Les clercs qui vont vouloir une province On va leur refiler une province dans pas longtemps Et ensuite il y a encore un 28 avec Kazan Kazan Et là il me reste encore deux provinces à payer Ok Après je peux peut-être récupérer des bonus Une contribution m'arrangerait fortement Il n'est pas très haut Il va remonter très vite Le soutien militaire J'en veux pas Le soutien administratif C'est dans longtemps Donc l'éclair On va mettre ici Développement Alatir Alatir tu es où ? Je pensais que c'était par là Alatir peut-être plus haut Bon on fait sûr que c'était par là Mais je suis aveugle Alatir pas du tout L'éclair Voilà Par contre du coup Je peux peut-être prendre un truc chez eux Non il n'y a rien à prendre Je n'y a rien non plus Je peux peut-être aussi commencer à mettre des Cossacks De genre la province de Kazan Ici des Cossacks Des Cossacks Baskiri Perm Non je ne sais pas Salmiak combien ? 26% Dans la province de Nogai Cossacks 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 C'est pas moi Non Yginet Cossacks Je serai combien Elle est en 31 Je peux pas mettre d'ordre Je peux pas mettre d'ordre Pour enlever mes Décossacks Sur du fer Je vais prendre mes Décossacks Sur beaucoup de choses Mais pas sur du fer Ça se respecte un peu Ça se respecte un peu le fer Ok Du coup je vais pouvoir Non 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 T'attends les renforts T'attends les renforts T'es pas con Voilà on va ramener 15 mercenaires de plus Tu veux te taper à ball 0 Tu vas te taper à ball 0 Le 24 janvier On y sera aussi le 24 janvier Attends moi ici Toi de toute façon T'es mort On n'y peut rien Tu comptes venir ici Pas de soucis On va te rejoindre Oh Alors là franchement La chute de l'armée C'est juste magnifique Mais continuez à gérer Votre territoire Ça me suffira L'armée qui sort J'en veux pas Je vais vous couper en deux Et vous allez partir A la poursuite de l'armée Vous allez commencer Simplement à récupérer Les provinces Et toi Tu peux revenir ici Les 23 000 de là Il y a un bloc de 40 000 0,5 de corruption Moins de missionnaires Et les clairs Et les clairs qui perdent De l'oeil On peut s'en remettre Chameboski Kozak Les kozaks sont montés A 33% J'arrive pas à atteindre Le niveau supérieur Mettez-vous plus par là Quand même Parce qu'avec une armée Qui peut arriver très très vite On va plutôt redescendre Du coup Neva et Novgorod Pour que les bourgeois Pertent de la loyauté Non les bourgeois Seront pas en bon état Et c'est pas le moment Par contre Là ils gagnent de l'influence Au niveau influence 5 Ils ont pas Ils ont pas fait une petite crise Les bourgeois récemment Ouais non Ils ont déjà fait une crise Donc c'est pas bon Ils vont pas être au top du top Voilà Mutivez-vous en position Autour de Smolenk Parce que l'armée lituanienne Suède a conclu une alliance Avec la Norvège A Ça peut Là ça devient intéressant ça Ça c'est quelque chose Qui m'intéresse Par là Trêve avec la France expirée Le 2 mai Non on va attendre Tu vas où ? Tu vas à Smolenk Ouais prenez les positions Comme ça Là on va attendre De tout récupérer Donc là sans hésiter On a un peu la sépariorité numérique Je pense Donc on peut On peut en extrainer un combat En militaire T'es 7 En militaire T'es 8 Et moi en militaire Je suis 9 Ça aurait été beau Mais bon C'est pas ça On est encore On est encore en même temps 80 mois Revenez par ici Il y a un cours d'eau Sauf que normalement On se bat chez nous C'est une bataille C'est une bataille intéressante On est en légère défaillance Sauf que non On n'est pas en légère défaillance On l'a pété On l'a pété Donc il va me libérer De l'objectif de guerre Et là on va prendre On va aller sur Polosk Bon évidemment Il y a beaucoup de troupes Là bas On va commencer Polosk Tous mes canons Tu les envoies à côté J'aimerais bien Pouvoir recruter Des effectifs militaires Ça me ferait très très plaisir Kazan c'est fini C'est acheté Cola Ok j'ai pris Une petite défaite à Cola Mais c'est pas grave Toi tu vas revenir par là Vous allez m'attendre ici Toi tu vas t'éloigner Parce que j'ai pas envie Que tu meures bêtement Est-ce qu'on a bien payé ? Oui on a payé On perd 11 C'est quand même Beaucoup de revenus 11 Là l'objectif de guerre est repris Reviens vers nous On a tout ce qu'il y a de mieux Pour pouvoir faire les sièges Sauf qu'on a pas assez de canons Sans du cas C'est très bien Ça nous évite la faillite Bohème T'as plus d'armée du tout Si t'as une armée Sur le Danemark Danemark Ils sont à moins 53 Pourtant ils avaient perdu Ils avaient perdu leur armée Y'a pas longtemps Viens par là Viens par là Reviens par là On va te planquer encore Ça c'est le scob Donc c'est avec eux Qu'il faut améliorer les relations Donc dès que ce fort est fini On va te péter On va te repéter Le temps que les armées Comme Milan interviennent On sera tranquille Si il y a eu de Pollock Parfait Va au Strove On a le temps de se placer Il a re-récupéré L'objectif de guerre Sauf que l'objectif de guerre On va le re-récupérer très vite Et que là On lui pète surtout une armée Définitivement Dégage Donc du coup L'armée qui a les canons Elle va là L'armée qui a pas les canons Elle va à côté Les bourgeois sont pas honnêtes Mais c'est pas grave C'est parfait On va commencer à récupérer Et puis une fois qu'ils ont sorti Bohème de la guerre Le score de guerre De toute façon Il va énormément changer En ma faveur Pas sûr qu'ils soient de bonne humeur Ok Mets-toi en arrière ici Ils ont une armée là-bas Qui est présente Ok Donc tu vas à Latgali Ok Il va au nord Donc tu vas récupérer Mansour Bon Il va falloir que je refasse Une remontée vers le nord aussi Le Danemark 132 149 Ça a l'air de rien La Bohème Ça va bien Ça c'est un combat Je suis pas four Riga Bon bah on est à côté Vous allez sauver Riga rapidement Au niveau des effectifs Il nous manque 11 000 hommes Ok Vous Vous dégagez Et repartir Tout de suite par là-bas Parce qu'on va attaquer Sur le Norvège Et le Danemark Sauf qu'on attend Que ce fort tombe Quoi Qu'est-ce que j'ai besoin De garder mon armée ici Pour attendre que le fort tombe Non Ouais Ça serait pas Serviée de bouger Méchamment 49 Allez vas-y Vas-y tombe Attaque Au pire Tu te feras peut-être bouger Par contre Hop On remet à 0 ici Donc si jamais Donc si jamais Putain Ils ont pris Smolenk Bon du coup Smolenk Il n'y a personne Il va falloir remonter En urgence Dans le nord Laisse de quoi faire le siège Comme ça On va pouvoir tuer L'armée polonaise Qui est ici Là j'ai fait un bad move Attendez là Il peut pas y avoir Deux batailles partout Toi t'arrives que En fait Le 10 Ça fait quand même Long temps de tenir Milan ils vont où ? Milan ils vont ici Vous venez pour intercepter Milan On a intercepté Milan Le colonialisme commence Nouvelle conversion continue On va avoir des problèmes Avec les sunnites Maintenant on va faire Qu'on remonte Parce qu'il faut virer Le Danemark Qui s'est un peu enflammé J'ai fait un premier emprunt Et je vais recruter Quelques mercenaires de plus Ils participeront Énormément A la re... Ils vont prendre Jaroslav Avant que ça tombe J'étais sûr qu'ils tomberaient Jaroslav Avant que j'arrive Le Danemark Bon déjà on va remballer Ces deux là A la maison Je sais que quoi qu'il arrive Le prochain de tomber Sur la gueule Ça risque d'être l'automant Ça va être sûr En attendant merci de m'avoir suivi Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501